Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'introduction à ce que nous avons choisi d'appeler terrorisme, traumatisme et médias. C'est-à-dire comment se remettre à penser personnellement son rapport aux événements et comment les repenser avec autrui. Nous avons travaillé sur un sujet commun pour vous apporter différents angles de réflexion, différentes approches, le tout pour creuser un petit peu la question et ne pas en rester juste à l'aspect traumatisme brut ou sidération. Votre travail s'inscrit dans une réflexion qui ne s'applique pas seulement aux attentats passés mais à d'éventuels événements futurs. Vous trouverez à la fin de cette vidéo d'introduction des liens vers les différents sujets que nous avons abordés sur cette difficile question. Pour ma part, je vous parlerai des enfants et des écrans, du rapport aux médias et aux victimes collatérales. Pour notre part, nous avons décidé d'aborder le lien entre le traumatisme et le terrorisme, puis entre traumatisme et radicalisation, et enfin le lien entre traumatisme et guerre des images. Pour ma part, j'ai décidé de parler d'un exemple de radicalisation et d'un exemple de témoignage sur le traumatisme. Chaque fin de vidéo ouvrira à nouveau la réflexion en vous proposant d'autres liens cliquables pour penser notre rapport aux attentats actuels. Nous vous rappelons qu'en aucun cas nous ne souhaitons apporter une vérité générale mais plutôt des interrogations pour éviter de rester dans l'émotionnel. Vous pouvez dès à présent cliquer sur la vidéo d'autre choix, il n'y a pas d'ordre particulier à respecter. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous vous invitons à poursuivre la réflexion dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501